Bon, allez, c'est parti, c'est parti, c'est vrai. Hop, 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 si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe surtout pas, tu risquerais de passer à côté d'un enseignement au sujet de la guérison. Qui ça n'intéresse pas la guérison ? Qui n'est pas touché de près ou de loin forcément soit par des proches, soit dans son propre corps, par des soucis de santé ? Et c'est pourquoi je me suis dit, c'est quelque chose qui nous touche tellement souvent, encore une fois, soit nous-mêmes, mais soit, pire encore, les gens qui sont autour de nous et parfois c'est peut-être même plus douloureux, on préfère parfois même souffrir nous, être malade nous, que de voir ce qu'on aime être malade. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cette réflexion, cette impression. Et donc je me suis dit, ça nous concerne tellement souvent qu'il faut bien qu'on prenne le temps d'en parler. Et l'église, l'enseignement de l'église, elle a tout un tas de choses à nous apprendre là-dessus. Et rappelez-vous, nous avons déjà fait une séance là-dessus, on a commencé, et on a commencé sur des chapeaux de roue parce qu'on avait eu, je revenais de Lourdes en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, et j'avais fait monter le père Philippe sur le live qui nous avait témoigné d'une part d'une guérison que lui-même avait vécu, une guérison assez miraculeuse, et aussi de ce qu'il a pu expérimenter comme prêtre apportant le sacrement des malades. Voilà, donc ça c'est la dernière séance, allez la voir, elle vaut vraiment la peine, c'est très beau, c'est très 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 beau. Vous vous souvenez un peu ? Voilà, donc là aujourd'hui, mon idée c'était de faire cette fois ce que j'avais déjà prévu la dernière fois, c'est-à-dire de se pencher un petit peu sur qu'est-ce que dit l'église sur le sacrement des malades. On peut dire aussi l'onction des malades, l'onction, on dit onction au sujet de mettre de l'huile, enduire, onction, oindre, et de voir un peu ce qu'en dit l'église, et savoir si tout le monde est bien raccord, parce qu'à mon avis, ma petite idée c'est qu'on sous-exploite, on sous-exploite la puissance du sacrement des malades. On ne l'utilise pas assez, on ne le demande pas assez, et on ne se rend pas compte à quel point c'est vraiment un sacrement de vie et de force, voire de guérison, évidemment. Enfin, ce n'est pas voir, c'est de guérison. Il y a des guérisons, et s'il n'y a pas de guérison, de toute façon, souvent, il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une force, une intensité spirituelle qui permet de traverser, d'être endurant dans la maladie. Alors avant d'aller plus loin dans le sujet, je voudrais savoir si vous avez une bon son, bonne image sur Insta comme sur YouTube. Si c'est le cas, c'est quand même un miracle, là, je suis deux lives en même temps, avec deux téléphones, sur une Wi-Fi qui d'habitude me fait la gueule, et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi ça marche. Et ça tombe trop bien parce que je ne pouvais pas aller ce soir chez l'ami, chez qui je vais, quand ça ne marche pas ici. Donc, voilà, dites-moi, on me dit perfect, perfect, il y a un perfect sur Instagram, et sur YouTube, sur YouTube aussi, ça n'a pas changé en qualité l'image, le fait que j'ai lancé Instagram. Alors, c'est super, super, super. Alors, nous, voilà parti. Alors, l'onction des malades. Alors, je m'appuie évidemment sur le catéchisme de l'église catholique. Voilà, à base, quoi, à base. Ne vous inquiétez pas, c'est dense, c'est intense, mais je suis là justement pour commenter, un peu expliquer, donc, et rendre un peu vivant, j'espère. Ces textes qui sont parfois un peu chargés, quoi, c'est l'enseignement de l'église, chaque mot est pensé, chaque mot est maîtrisé, quoi. Donc, ce qui n'est pas toujours le cas quand moi, je parle, mais bon, il faut trouver un juste milieu entre une langue bien maîtrisée, mais qu'on ne comprend pas, et une langue un peu plus cool, mais qui est peut-être moins précise, voilà. On va faire une petite alchimie des deux à partir de ce soir, et je pense qu'il faudra peut-être encore plusieurs séances sur ce thème, un peu comme on a fait toute une série. C'était que sur quoi avant ? C'était sur... Sur quoi avant ? Comment ? Ah, sur la fin des temps ! Ah oui, on vient de faire 10 heures sur la fin des temps, les gars ! Donc ça, c'est les vidéos précédentes de chez précédentes, vraiment, elles sont hyper intéressantes, parce qu'on s'intéresse à tout ce que nous dit la Sainte Vierge pour la fin des temps, donc c'est super intéressant ! Il faut absolument regarder ça et faire tourner les vidéos. Je trouve que les vidéos ne tournent pas assez, alors qu'il y a des enseignements précieux, notamment dans la dernière série, c'était sur la fin des temps. Là, on attaque le sacrement des malades. Alors, vous allez me dire, moi, je vais bien, non, ça ne m'intéresse pas ! Mais si ! Mais si ! Ça intéresse tout le monde, parce qu'on croise tous des malades dans notre vie, et on n'a pas toujours le reste de lui proposer la prière, de lui dire, ah, mais est-ce que tu as demandé au prêtre ? Ou alors, même à aller directement sur le sacrement, où là, il faut un diacre ou un prêtre, ça peut être déjà vous-même, qu'est-ce qu'on peut faire face à quelqu'un qui est malade ? Tiens, ça, ça sera peut-être le thème de la prochaine fois, voir un petit peu, parce qu'un simple, simple, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas ordonné prêtre, donc qui n'a pas le pouvoir sacré de donner le sacrement des malades, qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il y a à sa portée aussi ? Ok ? Je check un peu vos messages, mais je n'arrive pas forcément à tout checker, mais Marisa Bertrand, bienvenue ! S'il y a des nouveaux, n'hésitez pas à vous signaler, à vous dire d'où vous venez, comment vous avez été rire là. Est-ce qu'un ado qui a un retard intellectuel, un handicap reconnu peut recevoir le sacrement des malades ? Ouh, là, ça y est, on rentre dans les questions techniques, là. C'est dédié aux catholiques ou ça marche chez les chrétiens en général ? Les sacrements, c'est pour tout le monde. Enfin, c'est pour tout baptiser. Il faut être baptisé pour accéder à un sacrement. Après, prier pour un malade, ça, par contre, on peut prier pour n'importe quel malade, quelques bords que ce soit. Mais les protestants ne reconnaissent pas forcément, de manière générale, les sacrements. Donc, voilà. Alors, par l'onction, donc là, d'abord, on commence par citer Lumen Gentium, qui est donc un des pièces maîtresses du Concile Vatican II, et qui dit, par l'onction sacrée des malades et la prière des prêtres, c'est l'Église tout entière qui recommande les malades au Seigneur, souffrants et glorifiés, pour qu'ils les soulagent et les sauvent. Bien mieux, elles les exhortent en s'associant librement à la passion et à la mort du Christ, à apporter leur part pour le bien du peuple de Dieu. Bon, phrase longue et compliquée, comme je vous l'avais prévenu, mais tout simplement pour dire que l'onction, c'est vraiment l'onction des malades, c'est vraiment l'Église qui offre ça pour soutenir son peuple et le conduire vers Jésus, qui lui-même a été, entre guillemets, malade, c'est-à-dire souffrant, et en même temps, ressuscité, donc victorieux du mal, victorieux de tout mal, y compris la maladie. Donc, voilà, c'est vraiment tout associer le malade à la passion, à la mort du Christ en vue du salut. Dans les hôpitaux, ils n'appellent pas toujours un prêtre pour le dernier sacrement. Il faut demander un prêtre, il faut être un peu insistant, il faut insister. Normalement, quand quelqu'un est un peu relou, il finit par obtenir un prêtre. Voilà, c'est la petite astuce que je vous donne. Ah bah, bienvenue, Joséphar. J'avance. Ces fondements, alors, il y a un premier, vraiment, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Je ne sais pas comment on va s'en sortir tellement c'est intéressant. Alors, il y a un premier chapitre, ces fondements, donc les fondements de l'onction des malades, du sacrement des malades, les fondements, c'est-à-dire l'explication profonde dans l'économie du salut. Tout ça, c'est du jargon théologique, mais je me dis, il faut que vous l'entendiez, ça vous forme un petit peu, vous allez voir que ce n'est pas si compliqué. L'économie, l'économie, c'est l'économie. Si vous préférez le synonyme, c'est la gestion, la projection, la mise en projet du salut, l'économie du salut, l'organisation, si vous préférez encore, du salut. Donc, les fondements, en fait, l'onction des malades joue un rôle pour le salut des âmes, c'est ça que ça veut dire. Et donc, on va voir en quoi. Donc, la maladie dans la vie humaine. La maladie et la souffrance ont toujours été parmi les problèmes les plus graves qui éprouvent la vie humaine. Et encore, vous savez, à chaque fois que je pense, il y a, ne serait-ce qu'il y a un siècle, ou alors il y a quelques siècles, mais quand ils avaient une rage de dents, mais qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent ? Les mecs, ils avaient une infection dentaire, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils fassent ? C'est un clou de girofle. Moi, quand j'ai eu des problèmes aux dents, j'ai essayé le coup des clous de girofle. Je veux dire, ça va, ça fait une petite inflammation des gencives très bien. Mais pour un truc où tu as un foyer infectieux presque dans l'os de la mâchoire du crâne, et l'infection se propage, tu pètes un coup, quoi, tu meurs, quoi. Enfin, tu meurs juste parce que tu as une dent qui avait une carie. Enfin, c'est fou, quoi, quand tu y penses. Et la douleur, la douleur, parce que là, la douleur, elle est tellement bien gérée de nos jours, quand même. Globalement, bien entendu, il y a les exceptions qui confirment l'arrêt, mais je veux dire, pour les menus pépins de la santé, quand je repense à ça, moi, ça m'aide. Des fois, quand je souffre, je me dis, mais comment ils faisaient il y a 150 ans, quoi, au fond des pieds. Même les femmes, c'était des hommes, quoi. Et les hommes, c'était même plus des hommes, c'était des vikings, quoi. Enfin, bref, ça, ça m'édifie toujours. Je me dis, mais franchement, comment ils faisaient à l'époque, quand ils avaient un pépin de santé, quand tu as un mal au ventre, que tu ne sais pas d'où ça vient, mais tu en meurs, quoi, à un moment donné. Aujourd'hui, tu peux voir tout ce qui se passe, faire les analyses qu'il faut, coloscopie, machin, bi, du truc. Mamie, merci, Seigneur. Pour une fois, que c'est un avantage d'être à cette époque. Dans la maladie, l'homme fait l'expérience de son impuissance, de ses limites, de sa finitude. Toute maladie peut nous faire entrevoir la mort. Eh oui, quand on apprend, eh bien, déjà, aujourd'hui, on peut assez rapidement savoir que telle douleur, ah, ben, c'est ça. Bon, du coup, on peut être quelque part assez vite rassuré, mais quand on n'avait pas tout ça, tu as une douleur qui persiste, etc., tu te dis, ben, c'est bon, je vais bientôt mourir, quoi. C'est rare qu'une douleur s'arrête d'elle-même, quoi. Enfin, bref. La maladie peut conduire à l'angoisse, au repliement sur soi, parfois même au désespoir et à la révolte contre Dieu. Je vous rappelle qu'on dit de l'Église qu'elle est experte en humanité. Alors, ça fait très, 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 très péteux, quoi, pédant. Mais c'est vrai, c'est vrai. L'Église est experte en humanité. Et pourquoi elle est experte en humanité ? Parce qu'elle est experte en divinité. Amen ou pas, amen ? Plus tu connais Dieu, plus tu malaxes, plus tu mâches la parole de Dieu, plus tu bouffes les recommandations de Jésus, plus tu... Tu connais l'être humain aussi. Plus tu perçois l'être humain, tu le saisis mieux. Parce que tu le lis avec... Enfin, tu le lis avec de l'humilité, avec de l'amour. L'amour te rend ton regard plus perçant sur les choses. Moi, je pense que la chose qui rend le plus intelligent au monde, c'est l'humilité. L'humilité et l'amour, c'est ça qui fait que tu rentres dans un regard fin sur les choses, quoi. Voilà, voilà. Alors, le malade devant Dieu. Oui, alors, je disais ça au sujet du fait que quand je lis ce que je viens de lire, on s'aperçoit bien que l'Église sait de quoi elle parle. On sent qu'elle a l'expérience de ce dont elle parle. Quand elle dit, par exemple, que la maladie peut conduire à l'angoisse, au repliement sur soi, parfois même au désespoir et à la révolte contre Dieu, voilà, elle est... C'est un langage incarné, quoi. C'est l'expérience qui... Ça, c'est sûr. C'est des fois, on pourrait dire aller dans les hautes sphères intellectuelles. Non, non, mais c'est ça que j'aime bien, moi, dans le catéchisme, c'est qu'il y a à la fois du conceptuel et en même temps quelque chose qui est proche du réel. Elle peut aussi rendre la personne plus mûre, la maladie. Certains ont pu expérimenter ça. L'aider à discerner dans sa vie ce qui n'est pas essentiel pour se tourner vers ce qu'il est. C'est pas bien dit, ça ? Je vous le relis. La maladie peut aussi rendre la personne plus mûre qui n'a pas rencontré, justement, notamment, je pense, à ces enfants malades. Hélas, on ne peut pas se réjouir de ça. Mais on peut constater qu'il y a parfois des fruits positifs. C'est-à-dire, c'est leur sensibilité qui a été travaillée par la douleur, la souffrance, la maladie. Leur maturité, leur regard sur la vie, leur sens de l'essentiel, que n'ont pas toujours quelqu'un qui n'a jamais été confronté encore à la douleur qu'à la maladie. Tac, 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 tac. Il a discerné dans sa vie ce qui n'est pas essentiel pour se tourner vers ce qu'il est. Très souvent, la maladie provoque une recherche de Dieu, un retour à lui. Le malade devant Dieu. L'homme de l'Ancien Testament vit la maladie en face de Dieu. C'est devant Dieu qu'il déverse sa plainte sur sa maladie. On voit ça notamment dans l'Epsom, évidemment. Et c'est de lui, le maître de la vie et de la mort, qu'il implore la guérison. C'est aussi dans l'Epsom. On a cette mention de la maladie. La maladie devient chemin de conversion toujours dans l'Epsom, l'Epsom 38 notamment. Et le pardon de Dieu inaugure la guérison. Le pardon de Dieu inaugure la guérison. On peut voir ça dans l'Epsom 32, verset 5. Israël fait l'expérience que la maladie est d'une façon mystérieuse liée au péché et au mal et que la fidélité à Dieu, selon sa loi, rend la vie. Car c'est moi, le Seigneur, qui suis ton médecin. Exode 15, verset 26. On va revenir là-dessus. Je poursuis. Le prophète entrevoit que la souffrance peut aussi avoir un sens rédempteur pour les péchés des autres. Le prophète entrevoit, donc le prophète, de façon générale, mais là en particulier, Isaïe, entrevoit que la souffrance peut aussi avoir un sens rédempteur pour le péché des autres. C'est tout le serviteur souffrant qui rachète. Et bien entendu, c'est la figure du Christ, quoi, qui est... Il y a quelqu'un qui est vénère sur le chat d'Instagram. Il s'est peut-être trompé de... Vive la fraternité Saint-Pie-Dix et les communautés traditionnelles. Mais oui, mais vive la tradition, absolument. Car c'est moi le Seigneur qui suis ton médecin. Le prophète entrevoit que la souffrance peut aussi avoir un sens rédempteur pour le péché des autres. Enfin, Isaïe annonce que Dieu amènera un temps pour Sion où il pardonnera toute faute et guérira toute maladie. Alors, donc là, le malade devant Dieu, pour résumer, il y a... le fait qu'il y ait de la place. Il y a de la place dans la prière de l'Église, dans la prière des psaumes, dans la prière depuis, déjà, l'Ancien Testament. Il y a de la place pour implorer la guérison, pour se plaindre, pour se plaindre, pour dire Seigneur au secours, j'en peux plus. On a le droit. Ce n'est pas puéril. Dans le psaume, le psalmiste déverse son ras-le-bol de la souffrance, de la maladie. Donc ça, c'est une première chose. On peut déverser notre pain. Surtout, des fois, on n'en peut plus. On peut implorer la guérison. Évidemment qu'après, un certain cheminement dans les chemins d'Évangile, je pense que, quand je m'aperçois un petit peu, quand je lis un peu la vie des saints, des mystiques, ils ne demandent plus de guérison. Ils demandent même des souffrances supplémentaires. mais il y a plein de marches dans la sainteté et on n'en est pas tous là. Avant d'atteindre cette marche où on a un rapport tellement d'abondance totale et d'acceptation totale à tout ce qui se passe, y compris la douleur et la souffrance, entre-temps, déjà, on a le droit de tout déverser notre dépit, notre dépit, c'est ça, et de demander d'implorer la guérison. On voit bien que la maladie, elle est, ceci étant, on voit déjà l'idée d'une possible conversion dans la maladie. Donc ça, vous pouvez regarder de plus près dans le psaume 38. Je ne vais pas, parce que j'aurais dû prendre ma bille. Bon, tant pis. Elle est, bon, tant pis. Vous regarderez dans le psaume 38, et la maladie devient un chemin de conversion et le pardon de Dieu inaugure la guérison. Donc là, c'est très intéressant, on a une première intuition qui est très forte, c'est qu'il y a un lien entre pardon et guérison. De même, il y a peut-être un lien entre haine, non pardon, et maladie. Alors, ça me permet de rappeler que ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on n'est pas malade parce qu'on a fait un gros péché. On a été vilain. Ah, ça a été vilain, bah tiens, le bon Dieu t'a puni. Non, ce n'est pas pour cette raison qu'on est malade. la maladie n'a ni que ni tête, elle frappe sans justice. C'est le chaos, c'est le fruit du chaos et c'est le fruit du péché originel, ça oui, c'est le fruit du péché, mais pas forcément de son propre péché. Parce que si c'était ça, ça se saurait. Il y a des gens qui, les ordures de ce monde, dont je vais peut-être partir, seraient gravement malades et puis les gens merveilleux, tellement dans la charité, dans l'amour, on n'aurait jamais aucun pépin de santé. Vous voyez, donc il n'y a pas, ne cherchez pas une justice, une logique sur... Ceci de temps, on voit quand même des trucs plus simples, c'est tout simplement une chaîne de cause et effet entre certaines maladies et peut-être ce qui précède, donc ce qu'on appelle le psychosomatique. Attention, tout n'est pas psychosomatique. La petite bactérie qui se développe comme ça, machin, ce n'est pas forcément parce qu'on est stressé dans la vie et que du coup, c'est quand même, il ne faut pas tout ramener à la psychologie par rapport à nos maladies. Mais on doit convenir qu'il y a un lien harmonieux, il y a un lien logique, je veux dire. Et que, par exemple, ça je le dis souvent, quelqu'un qui est toujours dans une spirale négative, il y a des chances que son système immunitaire soit lui-même négatif, sa combativité négative et qu'il attrape éventuellement plus facilement telle ou telle maladie. Ça pourrait un petit peu s'expliquer. Vous comprenez ? Vous me suivez ? Si vous avez des questions, j'essaie de regarder un petit peu le... Quand même, je suis à peu près les commentaires pour voir si, à tout moment, s'il y a des questions, n'hésitez pas. OK, donc, on peut se plaindre de notre maladie, on peut demander la guérison, comprendre que si on n'est pas guéri, alors ça aussi, des fois, on pourrait faire le procès du bon Dieu en disant, mais Seigneur, bon sang de bonsoir, tu guérissais, tu guérissais à Tiers-Larigaux ou même à Lourdes, à la bonne mère, elle guérit à Tiers-Larigaux et moi, je te demande une guérison pour je ne sais pas qui et que dalle. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Et oui, et oui, et je raconte dans le livre « Tu as du prix aux yeux de Dieu » aux éditions Artege, je raconte justement combien, moi, ce qui a fait qu'à un moment donné, je commençais à partir vraiment cacahuète au niveau de la foi, c'est-à-dire à perdre la foi et puis à ne pas être dans une bonne posture de foi, c'est que j'avais cette exigence-là vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire, je me disais « Mais Dieu, quand même, il pourrait faire ci, il pourrait faire ça. » En fait, c'est comme si je voulais apprendre au bon Dieu son métier de bon Dieu, comme je dis souvent. C'est comme si je savais mieux que lui ce qu'il fallait qu'il fasse. Vous voyez ce que je veux dire ? On est un peu comme ça, des fois, non ? Parce que si je vous partage ça, ce n'est pas pour raconter ma life, c'est parce qu'à mon avis, je ne suis pas le seul, non ? Monde de petits coquins. Et donc, il y a mon maître des novices à l'époque qui me dit « Mais Benjamin, tu n'as rien à exiger de Dieu. » Vous me suivez, là ? Alors moi, je dis « Non, mais je n'exige rien de Dieu. » « Non, pas du tout. » Et puis, vous savez, toutes les phrases comme ça qui nous dérangent, qui disent « Non, pas du tout. » « Non, non, non. » Eh bien, c'est là qu'ils vont commencer à se dire « Ah, là, 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 là. » « Est-ce que ça ne vient pas titiller ? » Un petit truc, là. Voilà. Et donc, j'ai pressent, j'ai senti que cette phrase a pris un impact très fort dans ma vie. Si vous voulez, je vous le répète. « Tu n'as rien à exiger de Dieu. » Vous savez, c'est bien plus tard, d'ailleurs, que je découvrais la communication non-violente. Et il y a d'ailleurs cette notion dans la communication non-violente de Marshall Rosenberg qui dit que nous apprend à distinguer les demandes des exigences. Et on voit bien qu'une des grandes sources de conflits entre relationnels, c'est que dans nos demandes, en fait, nos demandes sont teintées d'exigence. C'est-à-dire, on demande quelque chose avec peut-être parfois toutes les belles formes de la politesse, de la courtoisie, mais derrière, en fin de compte, il y a quand même une exigence. Parce que si tu ne le fais pas, attention, je vais te le faire payer d'une manière ou d'une autre. Peut-être tout en politesse, mais comme ça. Et ça, c'est très intéressant. ça questionne en fait notre rapport à autrui. Est-ce qu'autrui est un objet qui doit satisfaire mes demandes ? Est-ce que Dieu est un objet qui doit satisfaire mes demandes ? Est-ce que c'est un distributeur ? Je mets la piécette et il y a intérêt que ça sorte. Parce que si ça ne sort pas, je vais me plaindre à je ne sais pas qui. Vous voyez un petit peu nos logiques. On est dans une mentalité, à mon avis, dans notre monde d'aujourd'hui, on est dans une mentalité extrêmement procédurière, vindicative, syndicaliste. Et il faut un responsable à tout. Il faut tout le temps. Alors, les élèves, ça me choque des fois. Il faut tout le temps. Ce n'est pas moi. Tout de suite, ce n'est pas moi. Mais c'est un truc de dingue. Ce n'est pas moi. C'est lui. On dirait que les gens, ils sont sur la défensive. C'est fou, ça. Et on dit que c'est l'Église qui est culpabilisée, avant. Excusez-moi, mais tous les gens que je fréquente, ils ne sont pas chrétiens. La plupart des gens que je fréquente ne sont pas chrétiens. Et ils sont encore plus, justement, les pas chrétiens, en mode, sur la défensive, c'est la faute de ci, c'est la faute de là. Et puis, tiens, bien te faire sentir que c'est de ta faute. C'est de ta faute. À qui la faute ? Ça, c'est vraiment une maxime qui régit la vie des humains depuis qu'il n'y a plus la présence de Dieu dans nos vies. Et on a cru qu'en chassant Dieu, on allait chasser la culpabilité. Mon, j'allais dire un gros mot. Mes fesses. Et vraiment, je ne m'éloigne pas complètement du sujet du sacrement des malades. Je dis tout ça parce que tout ça, ça tisse des logiques de raideur intérieure, d'intransigeance, de jugement, et de culpabilisation mutuelle. Et je pense que une des plus grandes maladies de notre temps, c'est la culpabilisation. La culpabil... Le culpabilisme. Tiens, voilà, le culpabilisme. Parce que moi, je crois beaucoup à la grandeur et à la pertinence de la culpabilité. Moi, je suis un défenseur de la culpabilité. La culpabilité, c'est bien. Là ! Voilà. La culpabilité, c'est bien. Mais oui, la culpabilité, c'est-à-dire, c'est notre conscience qui fait un retour sur soi. Comme ça, ça va, ça vient. Il y a cette espèce de faculté que l'humain a de relire sa vie. C'est très bon, ça. Et de relire sa vie, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui n'est pas fécond, de ce qu'il est et ce qui est de l'ordre du péché, du mal, de la fécondité négative, de la fécondité positive. Voilà, il y a un bien, il y a du mal. C'est la voie de la conscience qui nous indique la mesure d'une culpabilité, c'est-à-dire d'une faute. Mais moi, Dieu merci que je culpabilise, quoi. Alors, bien sûr, il y a une gestion de cette culpabilité qui doit être éclairée par la lumière de l'Évangile et la lumière de l'Esprit Saint. Les deux. Et qui permet de filtrer ce qui, dans notre culpabilité, est de trop. Parce que dans la culpabilité, il peut se loger de l'orgueil. En fait, on culpabilise juste parce que notre image de soi qu'on aurait souhaité parfaite ne l'est plus. Donc, on se dégoûte soi-même. et du coup, on est trop dur à l'égard de soi-même. Je ne rentre pas dans l'éternel. Ce sera un sujet passionnant. On a d'ailleurs à creuser. Je suis en train de... C'est juste en mode petit apéro juste pour vous dire qu'on a un rapport très maladroit par rapport à la culpabilité. Soit on la rejette d'un bloc comme si on n'avait pas des bonnes questions à se poser sur notre comportement. Soit, au contraire, on l'écoute sans distance et donc, on est toujours dans l'auto-accusation, l'auto-condamnation. Vous voyez ? On n'arrive pas à être équilibré. Et ce que moi, je vous explique, c'est que c'est Dieu. C'est Dieu, les gars. C'est la parole de Dieu. C'est l'enseignement de l'Église qui nous permet d'avoir ce juste équilibre entre bonne et on va dire mauvaise culpabilité ou en tout cas entre culpabilité et culpabilisme. Vous voyez ? Et tout ça n'impacte sur notre santé. Ça, ça me paraît assez évident. Pourquoi ? Parce que, regardez, quelqu'un qui est bouffé par la culpabilité, c'est quelqu'un qui commence à être amer. C'est quelqu'un qui, même dans son corps, il va se tenir moins droit. Il va développer des petits vélos. Ça va turbiner dans sa petite cervelle. Donc, il va moins bien dormir. Le sommeil va être compromis. Peut-être même le rapport à la nourriture ne va pas être sain parce que, parfois, c'est noué. Donc, il y a des tas d'ingrédients d'une vie saine qui sont un petit peu perturbés par ce culpabilisme. et donc, ça peut avoir un impact à la longue sur la santé. Clairement, clairement, clairement. Voilà. C'est pour dire que toute maladie ne provient pas d'un péché, d'un péché personnel. Il y a une personne. Elle vient... Toute maladie provient du péché originel. Voilà. Dieu n'a pas créé la maladie. La maladie est la conséquence du péché. Ça, premièrement. Deuxièmement, toute maladie ne vient pas d'un péché personnel. Troisièmement, cependant, un certain nombre de maladies peuvent provenir de dysfonctionnements psychologiques et spirituels. Ça va, c'est trois points. On pourrait presque les écrire. Ça fait trois... Est-ce que vous voulez que je répète ? La répétition, ça aide. Je répète. Premièrement, la maladie est le fruit du péché. Ce n'était pas dans le plan divin. c'est une conséquence du péché originel. Mais toute maladie ne provient pas d'un péché personnel. Enfin, certaines maladies peuvent être liées à des dysfonctionnements pécamineux, c'est-à-dire du péché. Ça peut, quand même. Et en tout cas, de dysfonctionnements psychiques ou spirituels. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas ou moins culpabiliser ? Ce qu'on faisait, la confession, par exemple, c'est le sacrement de guérison de la culpabilité. C'est là. Mais ce n'est pas la guérison facile, contrairement aux déformations qu'on peut en faire du genre, ah bah oui, c'est trop facile, tu fais un péché, après tu vas voir le prêtre et puis voilà, et puis tu recommences. Non, ça marche. Ça marche. Peut-être pour la conscience du mec un peu tordu, ça peut arriver, admettons, mais ça ne marche pas au-dessus de Dieu. Dieu, on ne peut pas le tromper. Tu peux tromper le prêtre avec une contrition imparfaite, mais Dieu, il te récupère. Donc, on ne peut pas tricher avec la confession. La confession, c'est vraiment un sacrement qui est là pour justement regarder. Parce que justement, avec ce dialogue avec le prêtre, parce que le prêtre est censé être un expert de cette question de la culpabilité. Et il est censé justement guider en aidant la personne à se rendre compte de ce qui est grave et de ce qui est moins grave, de ce qui n'est peut-être même pas péché dans ce qu'a dit la personne. Parce qu'il y a des personnes parfois qui disent un truc et clairement, ce n'est pas un péché. Ou alors, elle focalise sur un péché. Alors par exemple, un des trucs les plus grands que j'ai déjà évoqué, il me semble, dans d'autres vidéos, mais je peux le faire très rapidement là en rappelant que, par exemple, on va prendre un exemple de mec. Le mec qui est tombé sur des images pornographiques, c'est... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est un péché. D'accord ? C'est grave. C'est vraiment cautionner un marché d'une violence et d'un irrespect de l'identité humaine et je dirais par-dessus tout de l'identité féminine. Alors là, c'est presque ça qui est le plus choquant dans la pornographie. Mais bref, la personne vient avec ce péché qui est tombé dans la pornographie. Ça raccapare toute sa pensée à la culpabiliser. Oui, oui, oui. Elle a raison, c'est bien, c'est bien. Il faut qu'elle culpabilise de ça. Mais on sent que c'est surdimensionné. C'est un péché, d'accord, mais c'est comme si ça venait gommer des choses qui sont peut-être plus ordinaires mais qui sont peut-être plus graves. Par exemple, la même personne a peut-être médit. Elle a peut-être médit. Elle a peut-être dit du mal, je ne sais pas moi, d'un collègue de travail. Elle a peut-être dit au sujet de ce collègue, ah, cette collègue, elle a fait ci, elle fait ça, en fait, elle a été sortie avec machin. J'en sais rien. Ça, c'est plus grave. Ça manque grave à la charité du quotidien, de la vie sociale qui est de notre vie du quotidien. Ça a péché bien plus grave que dans le monde d'aujourd'hui où tu ne fais pas trois clics sans tomber sur une image, une suggestion de vidéos un peu olé olé. Ça n'empêche pas la dimension pécamineuse de regarder du porno. Mais je veux dire, il ne faut pas que ça empêche la personne de voir tous les autres péchés qui sont importants aussi de la vie quotidienne, de la charité du quotidien. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, dans la confession, on essaie de remettre les choses à leur place. Voilà, voilà. C'est un petit exemple comme ça. J'espère qu'on m'avait compris. Je n'ai pas dit que regarder la porno, c'était anodin. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas dit que ce soit plus grave que de manquer de délicatesse en version prochaine. Voilà. Bon, alors, je reprends le fil. Ça va ? Ça vous intéresse ? Je regarde un peu s'il y a des questions. Bon, ça a l'air le péché du mensonge et trop banalisé. aussi, ouais. Alors, ensuite, le Christ mais saint. ce que je viens de dire à l'instant, c'est un peu la question de la maladie dans l'Ancien Testament. OK ? Maintenant, on arrive au Nouveau Testament. Alors, la compassion du Christ envers les malades et ses nombreuses guérisons d'infirmes de toutes sortes sont un signe éclatant de ce que Dieu a visité son peuple. Luc, 7, verset 16. Et que le royaume de Dieu est tout proche. Voilà, donc, c'est un signe qui, voilà, je suis venu apporter la bonne nouvelle et annoncer, guérir les malades, libérer les prisonniers, tout ça. Ce sont des signes christiques, c'est des signes du Messie. Merci pour les encouragements, Didi, block, die, die, block. J'adore vos pseudos. Voilà. Et que le royaume de Dieu est tout proche. Jésus n'a pas seulement le pouvoir de guérir, mais aussi de pardonner les péchés. Vous voyez, là aussi, on voit le lien entre pardon, parce qu'on est parti sur tout ce développement, à partir de là. En fait, dans le pardon, il y a quelque chose de l'ordre de la guérison qui est parfois effective, qui s'opère. Et donc, là, chez Jésus, c'est encore plus clair. C'est-à-dire que, rappelez-vous, la guérison du paralytique, il pardonne ses péchés. D'abord, parce que, là, ça, c'est une guérison, si vous voulez, pour une éternité de bonheur dans le paradis, on n'a pas besoin de la santé. On a besoin de la sainteté. Ça pourrait être une citation, non ? Je ne sais pas. Pour aller au ciel, on n'a pas besoin de la santé, on a besoin de la sainteté. OK ? Donc, c'est super si Dieu peut nous guérir. C'est cool. C'est quand même pas désiréable. plus de gorilons. Oh, mais ! J'ai revu, récemment, la dernière sœur miraculée de Lourdes. Comment qu'elle s'appelle ? Bernadette ? En ailleurs, Bernadette, elle s'appelle. Voilà. Et c'est marrant, c'est une petite mamie, mais toute pétillante de vie. Ce qui est fou, c'est qu'il a guéri cette mamie qui était déjà quand même assez âgée. Bon, voilà, elle avait déjà fait sa vie, quoi. Et il a guéri de cette sclérose en plaques de façon spectaculaire. Donc, je ne sais pas combien de temps il lui reste à vivre. bon, c'est pas... On se dit, le bon Dieu, les caissons, c'est logique, quoi. C'est très étonnant. Pourquoi il ne guérit pas un enfant de 6 ans et qu'il guérit une brave mamie ? Écoutez, il nous racontera ça plus tard. Moi, quand je vous disais cette phrase qui m'a converti, qui m'a remis le pied à l'étrier de la foi lorsque j'étais au noviciat, cette phrase du maître des novices qui me disait tu n'as rien exigé de Dieu, ça rejoint ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pensais apprendre à Dieu ce qu'il devait faire. Donc là, pour Bernadette, je lui aurais dit mais Seigneur, tu aurais pu plutôt guérir tel ou tel enfant de 6 ans qui n'a plus de cheveux parce qu'il est à je ne sais pas quel stade de cancer. Et voilà, les gens, nous les humains, on croit mieux savoir que tout. Tout savoir sur tout, quoi. Et donc, ben non, ben non, ben non, il y a un mystère. Dieu, c'est ce qu'il fait et fait ce qu'il veut. C'est ce qu'il fait et fait ce qu'il veut. Ça aussi, ça pourrait être une petite citation. Jésus n'a pas seulement le pouvoir de guérir mais aussi de pardonner les péchés. Il est venu guérir l'homme tout entier, âme et corps. Il est le médecin dont les malades ont besoin. Sa compassion envers tous ceux qui souffrent va si loin qu'il s'identifie avec eux. Sa compassion, je vais le dire. Sa compassion, tiens, je vais mettre ça dans mon petit chrono. Qu'est-ce que je raconte ? Sa compassion envers tous ceux qui souffrent va si loin qu'il s'identifie avec eux. Vous savez dans quel passage il s'identifie aux malades ? Alors, petite colle du soir, bonsoir. Je crois qu'il est un peu haut le truc. C'est mieux comme ça. Les gars, on se réveille ? Vous êtes une trentaine sur YouTube, une quarantaine, vous n'êtes pas nombreux ce soir, tiens. qui... Qu'est-ce que je vais dire ? Alors, à quel moment Jésus s'identifie aux malades ? Quelqu'un me dit heureux les affligés. Oui, il y a plein d'allusions sur l'affliction, sur la budeur, sur la souffrance, sur ceux qui pleurent, etc. Quand est-ce que Jésus s'identifie aux malades ? C'est très, très clair. C'est un passage à connaître par cœur. C'est pour ça que je vous demande parce que si je vous demande, vous allez un peu cogiter et comme vous allez un peu cogiter, vous allez davantage retenir lorsque quelqu'un donnera la réponse ou moi-même vous donnerai la réponse. Voilà. Et pendant ce temps-là, je commence à réfléchir à quel chant on va faire ce soir pour le temps de prière. Qu'est-ce que j'ai chanté ces derniers temps ? Ah bah oui, il y a eu une nuit d'adoration l'autre soir. Ah là là, c'était trop beau. Je préfère pas en parler parce que ça va me faire chiner. J'ai chanté jusqu'à 4h du matin. Donc, c'est pour ça que j'ai... À quel moment il s'identifie ? C'est-à-dire, il se présente comme... Ah là 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 là, la personne trouve. Vous réfléchissez ? Vous êtes en train d'écrire sur vos petits claviers ? Ah oui, je vais faire des petits... Si je m'en souviens. Bon, je vais vous répondre. J'ai pas la patience. Mathieu 20, 20, 34, non. Mais vous choupez. Enfin, quand même, vous devez connaître par cœur ce passage. Alors, et dans la salle ici, il y a une foule à côté de moi. Ça, c'est du base, du basique. Oui, vous nous sortez Jésus est mis de compassion quand il est malade. Mais non, mais il s'identifie, c'est-à-dire, il dit... Allez, je vous aide un peu. Je vous dis presque le truc. Il s'identifie, c'est-à-dire, il est le malade là dont tu t'occupes. À quel moment il dit ça ? C'est pas possible. C'est une parabole en Matthieu 25. « J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais en prison et vous m'avez visité. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. » Vous voyez ? Jésus s'identifie au malade. Vous voyez ? On parle même du huitième sacrement, le sacrement du Père. pauvre, c'est-à-dire, quand on s'occupe d'un pauvre, donc quel que soit le type de pauvreté, que ce soit une pauvreté de misère de vie, que ce soit la pauvreté dans laquelle nous jette la maladie. Eh bien, d'ailleurs, je lisais, c'est pas plus tard que tout à l'heure, je m'intéresse pas mal, enfin, j'ai dit pas mal de choses sur Madeleine... Non, 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 pas Madeleine Delbret, qui est super aussi, mais sur Marie-Yvonne Aimée de mal étroit. Je sais pas si je prononce bien. Et elle, elle avait un souci très fort des pauvres, et un jour, ça lui a valu de louper une messe. Pourtant, Dieu sait qu'elle était pieuse et amoureuse de Jésus et tout et tout, et loupé la messe, mais en fait, elle avait été retenue ou un truc comme ça. Elle disait au Seigneur, « Seigneur, je t'ai pas rencontré dans ton Saint-Corp, mais je t'ai rencontré dans le sacrement des pauvres. » Voilà. Le sacrement des pauvres, c'est-à-dire la présence réelle de Jésus dans les pauvres. Vous voyez, c'est une autre, c'est une des formes de présence de Jésus. Jésus est présent partout. Jésus est présent en nous. Jésus est présent dans la Sainte Eucharistie. Jésus est présent lorsque deux ou trois sont réunions en son nom, mais Jésus est présent dans le pauvre dont tu t'occupes. C'est pour ça qu'on a souvent ces anecdotes, vous savez, de mendiants qui a visité je ne sais qui, je ne sais quel saint et qui après a disparu. C'était vraiment une visite mystique et c'était Jésus qui se présentait à quelqu'un sous les formes de la pauvreté, de la clochardise, quoi, en fait. Par exemple. Voilà. Et donc là, comprenez bien que Jésus s'identifie au malade. C'est-à-dire qu'on n'est jamais autant parce que la maladie nous crucifie, la maladie nous christifie. Encore une citation possible. La maladie nous crucifie, elle nous christifie. Autant la maladie nous crucifie, autant elle nous christifie. Elle nous rend christ, quoi. On devient le christ. On devient le christ pour les autres. C'est pour ça que ce n'est pas foutu aussi. Le grand drame de la maladie, c'est de se sentir être un poids pour les autres. d'être insupportable. D'être insupportable, ça nous insupporte le fait qu'on soit à la charge d'autres. Parce que, parce que, parce qu'on sait qu'on pourrit un peu la vie de l'autre. Imaginez que, vous êtes votre mari, votre femme ou votre mari est malade. Vous travaillez, il va falloir organiser votre vie autour de la maladie de votre femme ou de votre mari. Ça va être des heures et des heures de prix sur ce qui, avant, faisait peut-être votre temps libre ou des temps pour faire autre chose. toute votre vie se réorganise autour de la maladie de votre conjoint, par exemple, ou de votre enfant. Mais les enfants, souvent, ils sont plus, ils ne sont pas, ils se prennent moins la tête. C'est pour ça que je ne prends pas l'exemple des enfants. Parce qu'un enfant, j'ai envie de dire, il se laisse plus facilement aimer. Alors qu'un conjoint, qui sait qu'il devient un poids pour l'autre conjoint, c'est souvent une épreuve très, très forte. Et voilà, et c'est là qu'on doit, c'est là que, quand on a une foi très forte, on arrive à admettre notre état de dépendance comme une opportunité pour ceux qui nous entourent de déployer davantage d'amour. Et donc, on leur rend service. On leur rend service. On n'est pas un poids. On est quelqu'un qui leur permet dans notre pauvreté de les enrichir. Oui, c'est... Et c'est une source d'humilité. Parce que c'est humiliant d'avoir tout le temps besoin de quelqu'un. C'est incroyablement humiliant. Nous, on est faits pour l'indépendance. C'est ça. Naturellement, on est portés vers l'autonomie de la dépendance. On a deux gens et après, on se déplace par soi-même. Voilà, c'est naturel. Mais cette suppression de la dépendance à travers la maladie, elle nous conduit, un, à devenir le Christ pour les autres. Et les autres, même s'ils ne sont pas croyants, en s'occupant de nous, quelque part, ils sont en train de gagner leur ciel. Donc, vous leur rendez service. Vous leur rendez service. Donc, il faut arrêter de culpabiliser. Vous êtes un avantage pour la vie de ceux qui vous entourent. Même quand ils pestent, même quand ils râlent. Un jour, toute l'énergie qu'ils vous ont déployée à vous servir, à vous aider, ils se rendront compte que grâce à vous, ils ont gagné en sainteté. et vous-même, vous aurez gagné en sainteté parce que vous serez rentré dans un chemin d'humilité, d'accepter. Parce que c'est dur d'accepter que les autres s'occupent de nous. Ça demande beaucoup d'humilité. Vous voyez, un petit peu, une autre façon de voir les choses que je vous partage. Jésus dit j'étais malade et vous m'avez visité. Matthieu 25 Son amour de prédilection pour les infirmes n'a cessé tout au long des siècles d'éveiller l'attention toute particulière des chrétiens envers tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Elle est à l'origine des efforts inlassables pour les soulager. Souvent, Jésus demande aux malades de croire. Il se sert de signe pour guérir. Alors, ça c'est un passage intéressant. C'est comment Jésus s'y prend pour guérir. Il y a toute une pédagogie. C'est intéressant. Sur YouTube, vous êtes inspiré ce soir. Je ne peux pas tout lire. Si, je lis rapido mais je ne peux pas les lire au doigt. Souvent, Jésus demande aux malades de croire. Est-ce que tu crois ? C'est le sésame. C'est le sésame pour une guérison. D'ailleurs, Jésus dit ta foi t'a sauvé pour dire que la guérison a opéré. Il y a plusieurs reprises. Jésus ne dit pas je te guéris. Il dit ta foi t'a sauvé. C'est intéressant. et il se sert de signes pour guérir. Jésus utilise souvent des signes concrets comme pour montrer vraiment ce sens de l'incarnation et du toucher. Par exemple, il y a la salive et l'imposition des mains, la boue, les ablutions avec de l'eau. Vous voyez, il y a plusieurs techniques. Les malades cherchent à le toucher car il y a une force sortie de lui qui les guérisse. C'est tout. Ce n'est rien que de le toucher. Je trouve ça très beau. Vous savez, on a vécu ça pas plus tard que vendredi dernier. Il y avait une soirée de louange à Rouen et j'ai eu cet immense honneur de porter le Saint-Sacrement. Merci Seigneur, quelle chance. Ensuite de leur année et avant de leur année, j'ai dit aux gens je vais passer parmi vous mais n'hésitez pas à toucher le prêtre. Ce serait une façon de toucher Jésus de le Saint-Sacrement. Vous voyez ? Et il y en a qui l'ont fait. C'était beau. Je passais comme ça lentement au milieu des gens et les gens touchaient mon étole, mon nob. Pour ceux qui arrivaient un petit peu le Saint-Sacrement. C'était comme si dans leur geste de foi ils touchaient Jésus. Il y a peut-être eu des garaisons, je ne suis pas au courant. Voilà, voilà. C'est beau. Donc voilà, le toucher, ça passe par... C'est fort, c'est une garaison aussi où Jésus avec de la salive fait de la boue. C'est étonnant. C'est comme s'il y avait des gestes d'une incroyable tendresse, des gestes du soin. En fait, les gestes du soin. Voilà. Ému par tant de souffrance, le Christ non seulement se laisse toucher par les malades, mais il fait sienne leur misère. Comme dit, comme il est dit en Matthieu 8, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Il n'a pas guéri tous les malades. C'est vrai qu'il grissait beaucoup, mais il n'a pas guéri tous les malades, déjà à l'époque. Ses guérisons étaient des signes de la venue du royaume de Dieu. Il a lancé une guérison plus radicale, la victoire sur le péché et la mort par sa paque. Voilà, ses guérisons sont comme des avant-gours du ciel. La guérison sont comme des signes de la perfection que nous atteindrons au ciel. C'est des petits biscuits. C'est déjà pas malin comme biscuits, mais c'est l'apéro. La guérison, c'est l'apéro. Comme je vous le disais, la brave Bernadette que j'ai revue il n'y a encore pas longtemps, qui a été la dernière miraculée officielle de Lourdes, si elle vit encore 20 ans, 30 ans après sa guérison, puisque sa guérison est survenue, je crois qu'elle avait déjà 70 ans. Admettons qu'elle vit jusqu'à 100 ans, ça ne sera qu'un apéro, une sorte de prolongation. Mais c'est passager. Par contre, ce qui compte, c'est ce qui ne passe pas, c'est-à-dire l'éternité. C'est pour ça que le but ultime de la venue de Jésus dans sa mort et sa résurrection, c'est quand même la rédemption éternelle. et les guérisons sont comme des signes de cette rédemption à venir, comme des signes, des indices, des avant-goûts. Je vous le dis, c'est l'apéro du ciel, la guérison. On ne crache pas qu'entre un petit apéro. Arrêtez de parler d'apéro, sinon je vais finir à la cuisine. J'ai un chat dans la gorge. Par sa passion à sa mort sur la croix. Ah oui, par sa passion, sur la croix, le Christ a pris sur lui tout le poids du mal et a enlevé le péché du monde dont la maladie n'est qu'une conséquence. Voilà, parfaitement résumé, vous avez compris, avec tout ce que j'ai dit avant, normalement, cette phrase-là, vous la saisissez facilement, je la relis plus lentement. Sur la croix, le Christ a pris sur lui tout le poids du mal et a enlevé le péché du monde dont la maladie n'est qu'une conséquence. Par sa passion et sa mort sur la croix, le Christ a donné un sens nouveau à la souffrance. Elle peut désormais nous configurer à lui et nous unir à sa passion rédemptrice. Vous voyez, c'est ce que je vous répète à longueur de temps. Si jamais il y avait des gens qui pensaient que c'était un délire benjaminesque ou alors un délire de ce genre de prêt du renouveau charismatique un peu allumé, rien du tout les amis. J'assume charismatique, allumé, tout ce que vous voulez, fou, mais l'enseignement a priori, la plupart du temps que je vous donne, c'est strict magistère de l'église. Et si ce n'est pas le cas, je vous prie de bien me tirer les oreilles et de vite m'alerter. Parce que moi, je ne veux pas proclamer un autre évangile que celui de l'enseignement de l'église. Et donc, cette histoire-là que la souffrance nous configure au Christ, nous christifie, si je puis dire, et nous permet de nous unir à sa passion rédemptrice, c'est la base de la base. C'est pour ça qu'on ne le prêche pas. Parce que du coup, les gens souffrent mais ils ne savent pas quoi faire de ce pétard de souffrance. Nous, les chrétiens, on doit prêcher davantage sur la souffrance pour qu'on comprenne quoi faire de cette pétard de souffrance. Si cette souffrance, elle n'est pas inutile. D'abord, le Seigneur peut peut-être la guérir. Donc, ça ne coûte rien de demander, hop, sacrement des malades ou je ne sais quoi, ou prière de bénédiction, prière de guérison. Très bien. Et si on n'est pas guéri, c'est que c'est mieux ainsi. Ça, c'est la foi qui fait qu'on rentre dans un abandon tel que si on n'est pas guéri, c'est que c'est mieux ainsi. Et dans ce cas-là, si c'est mieux ainsi, c'est parce que peut-être que cette maladie va nous permettre de nous unir, de nous confier davantage au Christ, de le faire qu'on va lui ressembler de plus en plus à lui, qu'on va être unis à sa passion qui est elle-même rédemptrice. C'est-à-dire que notre souffrance devient rédemptrice elle aussi. Donc, elle porte un fruit, une féconde idée. C'est pour ça que les saints demandent la souffrance parce qu'ils n'ont plus envie d'être guéris. Ils ont envie de souffrir parce qu'ils savent que leur souffrance sert au salut du monde. Vous comprenez maintenant un peu la logique ? Est-ce que tout ça, c'est bien clair ? J'en parle souvent, donc je pense que vous êtes briefés, mais bon, on n'a rien fait du tout. Je sens qu'on va faire plusieurs séries sur... Ça va ? Ça vous intéresse ? J'espère. J'espère que ça vous intéresse. Je vous dis, c'est bien quand même d'avoir un peu une notion de tout ça. La place de la maladie par rapport au salut, l'Église, qu'elle en dit, l'Évangile, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils en disent. Je trouve que c'est bon de savoir comment on est... Même moi, ça me fait du bien de me replonger dans tout ça. C'est vrai, c'est dommage. J'aurais bien... tant pis. Bon, alors, je mets ma petite image. Pardon. Et puis, je vais couper le live comme d'habitude au moment où il y a quasiment plus de monde, c'est-à-dire plus de 50 personnes. Mais ce n'est pas grave. Donc, vous qui êtes là, les 50, n'hésitez pas à vous reconnecter dans une minute 30. Je le coupe afin de le partager ensuite sur Instagram. Et puis, on va enchaîner de suite avec le temps de prière. Et puis, on va offrir tous nos malades. Moi, je me dis, on est parti sur une série sur la guerre, on est malade. Donc, on va... Vous voyez, il y a des lives parfois plus louanges, des lives parfois plus autour du pardon, autour de... je ne sais pas, la conversion. Et bien là, on va dire que ce soir, ça sera encore un live autour vraiment de la guérison. Il y a peut-être... Alors, sachez que je suis vraiment nul parce que j'ai eu des messages de confirmation de guérison sur les lives précédents. Mais je ne sais plus ce que j'ai foutu de ces messages. J'ai des centaines de messages donc je ne saurais même pas les retrouver. C'est idiot, mais bon, je ne sais plus ce qu'il y avait eu. Il y avait un truc qui a été guéri. Mais je voudrais aimer pouvoir recontacter la personne pour savoir s'il y a un mois après. C'est toujours le cas. Parce que des fois, on est guéri dans la foulée, voire même les jours d'après et tout et tout. Puis après, ça retombe. Ce qui n'est pas grave parce qu'il y aurait été quand même un signe fort. mais ce qui est intéressant, c'est quand la guérison elle est définitive. Voilà. Donc, c'est une suggestion que je vous fais. C'est de partager ce live. Bon, je le coupe. De le partager à mort à des gens peut-être malades. Et encore une fois, pas forcément à Aurélien. Et de le partager à fond à des gens à YouTube. Faites partager, vous savez, vous avez les petites flèches. Partagez à des gens malades ou à des gens qui s'occupent de malades par exemple. Et on va prier pour les malades. OK ? Allez, je coupe Insta, YouTube, on reste ensemble. On reste ensemble.